Musique C'est un master spécialisé de droit privé général où vous avez des cours à dominante de droit des personnes et de la famille. J'ai d'abord intégré Sciences Po Grenoble pendant 4 ans, puis après j'ai fait un master 1 droit des personnes et de la famille à Grenoble, et puis après le master 2 droit des personnes et de la famille à la Sordogne. Avant d'entrer dans le master, j'ai fait une double licence de droit et histoire à Paris 1, ensuite j'ai enchaîné avec un master 1 droit des personnes et de la famille à Bordeaux, puis j'ai fait une année de césure pendant laquelle j'ai fait un service civique à l'étranger, et ensuite j'ai intégré le master 2 droit des personnes et de la famille. Avant le master 2 droit des personnes et de la famille, j'ai fait en premier lieu un BTS notariat, après je suis rentrée à Paris 1 en licence 2 de droit, j'ai fait toute ma licence du cours à Paris 1, et après je suis rentrée en master 1 droit privé à Paris 1 pour ensuite intégrer le master. Après le master, j'aimerais devenir notaire. J'aimerais bien devenir magistrate et juge des enfants. J'envisage de passer le concours pour devenir avocate. Après le master, j'envisage de passer l'ENM pour devenir juge des enfants. Actuellement, je suis en train de préparer le CRFPA pour devenir avocate après le master. Ma matière préférée de cette année, c'est le droit des personnes. Je dirais que c'est droit pénal des personnes. C'est la matière qu'on a au deuxième semestre, droit des successions. Droit des majeurs protégés. C'est une matière qui a été dispensée par un cabinet d'avocats, le cabinet accordant, c'est contentieux familial. Cette année, je crois que la matière que je préfère, c'est droit international privé de la famille. Ma matière préférée cette année est le cours de droit de la famille, dispensé par Anne-Marie Leroyer, notre directrice de master. J'irais qu'un mot qui définirait bien le master, ce serait « entraide ». C'est très enrichissant. Alors, si je devais donner un mot pour définir le master, ce serait « humain ». Je dirais « spécialisé ». Esprit critique. Je suis président de l'association du master. Je suis la vice-présidente de l'association du master. Je suis la secrétaire générale de l'association du master. Alors moi, je suis responsable du pôle partenariat dans l'association. Je suis responsable du pôle événementiel. Je me charge d'organiser les événements du master en général. Je suis responsable du pôle alumnie. Le but, c'est de regrouper tous les anciens étudiants et de créer un réseau avec toutes ces personnes. Je suis co-responsable de l'émission juridique polomique avec Salomé. C'est l'émission juridique et polémique des étudiants du master 2 personnes et familles. Je m'occupe du choix des épisodes, de faire les recherches. On s'occupe de toute l'organisation pour les émissions, faire les tournages, contacter les intervenants. Le mémoire de recherche est prévu dans ce master 2. On n'a pas a priori envisagé de substituer le mémoire par un rapport de stage parce que le master n'est pas configuré pour laisser suffisamment de liberté aux étudiants en ce sens. Mon mémoire va porter sur le juge des enfants et comment il interprète le discernement des mineurs. Mon sujet de mémoire, il portera sur la donation partage, plus spécialement sur les inégalités que ça procure. Mon sujet de mémoire portera sur les majeurs protégés, hauteurs d'infractions pénales. Je vais travailler sur la notion de projet parental dans le cadre de l'assistance médicale à la procédation.